Bonjour Théodore Chérif Monteil. Bonjour Mme Moreau. Voilà Théodore Chérif Monteil, vous êtes ancien parlementaire, ancien député. Ce 15 décembre, la coalition Yewi-Askanoui annonce une motion de censure à l'Assemblée nationale. Votre appréciation par rapport à ça ? Je disais qu'en réalité, il n'y a pas d'appréciation particulière à avoir là-dessus. Une motion de censure, c'est prévue par la Constitution actuelle du Sénégal. Donc la Constitution dit que s'il y a un dixième des députés qui sont d'accord pour déposer une motion de censure, ils peuvent le faire et que la motion de censure doit être examinée dans les 48 heures qui suivent par la peignée. Donc ils ont absolument le droit de déposer leur motion de censure. Maintenant, il faut comprendre que la motion de censure a forcément un impact sur la vie politique du pays et qu'il faut bien la mûrir pour lui donner toutes les chances de réussite. Il ne faut pas juste sur un coup de tête ou sur une réaction épidermique procéder à une motion de censure qui est vouée à ne pas être votée. Et qu'est-ce qu'on peut entendre par la motion de censure ? En fait, la Constitution nous dit que lorsque les députés déposent une motion de censure, il faut la majorité absolue de l'Assemblée nationale, des membres constitutifs de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 83 députés aujourd'hui. Donc il faudrait que l'opposition soit sûre déjà qu'ils ont tous les députés d'EI, du groupe IEI à cette nuit, tous les députés du groupe Wallou et aussi l'apport des députés non inscrits et éventuellement d'autres députés qui seraient prêts à voter avec eux cette motion de censure. S'ils ne rassemblent pas les 83, la motion de censure sera rejetée. Et lorsque la motion de censure est rejetée, en tout cas, dans tous les cas, une motion de censure, on ne peut pas déposer deux motions de censure au cours d'une même session. D'accord. Et si jamais cette motion de censure passe à l'Assemblée, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, si la motion de censure passe, le Premier ministre démissionne immédiatement. Et comme la caution dit que le gouvernement est encore collégial, la démission du Premier ministre va entraîner automatiquement la démission de tous les membres du gouvernement. Maintenant, le Président de la République va nommer un nouveau Premier ministre. Dans la situation actuelle du Sénégal, il peut reconduire exactement le même gouvernement avec le même Premier ministre et personne ne pourra déposer une nouvelle motion de censure au cours de cette session. Et pour vous, M. Montaï, que cherche réellement l'opposition avec cette histoire de motion de censure ? Bon, je ne suis pas dans les secrets de l'opposition. Ce que je sais, c'est que c'est leur droit de déposer une motion de censure. S'ils considèrent que... Normalement, quand on parle de rapport entre l'exécutif et le législatif, lorsque le Premier ministre vient faire sa déclaration de politique générale, il peut le faire suivre par la demande de vote de confiance. Donc, normalement, quand un gouvernement a une majorité confortable à l'Assemblée nationale, ils peuvent demander le vote de confiance. Le vote de confiance conforte le gouvernement dans le fait que leur politique n'est applicable. Parce que la politique n'est applicable que si l'Assemblée nationale vote les lois correctement. Maintenant, le Premier ministre n'a pas senti la nécessité de demander le vote de confiance, parce que justement, c'est une majorité étriquée. Aujourd'hui, c'est de bonne guerre que l'opposition introduise une motion de censure. Mais j'espère, j'espère en tout cas qu'ils ont bien travaillé. Parce qu'une motion de censure, ça se prépare. Parce que si demain, la motion de censure est rejetée, ça voudra dire qu'il y a une fracture au niveau des différents membres de l'opposition et ce ne serait pas une bonne chose, en tout cas pour la démocratie canégorienne. Et trouvez-vous une pertinence par rapport à cette motion de censure à Mouchemonté ? Moi, à la lecture du discours de politique générale du Premier ministre, que j'ai comparé avec celui de Bouna Abdelhaïdion II, c'est-à-dire son deuxième gouvernement, c'est exactement les mêmes propos qui sont revenus. Mais ça veut dire qu'on nous refaire exactement les mêmes choses d'année en année, sachant que les gens ne vont pas aller creuser pour voir est-ce qu'il y a de nouvelles choses ou pas. C'est exactement les mêmes éléments. Je ne sais pas si vous, les journalistes, vous faites un travail de monitoring sur les différents passages des premiers ministres, mais si vous comparez le discours de Bouna Abdelhaïdion et celui de M. Amadoubar, c'est exactement les mêmes choses qui sont revenues. Maintenant, la seule nouveauté, c'est qu'on nous parle d'une réécriture du PSE sur un nouvel horizon. Il faudrait déjà qu'on évalue ce qui a été fait et l'impact que ça a eu en réalité sur les populations. Parce que le PSE, on nous parle beaucoup d'infrastructures, on nous parle aujourd'hui d'un budget de solutions basé sur des hypothèses de croissance de 18,2%, alors qu'en réalité, eux-mêmes savent qu'on ne sera pas à plus de 8%, 2,5% de croissance, c'est énorme dans un budget de 6 milliards. Donc, il faudrait qu'on se donne le temps, quelquefois, d'évaluer les choses qui ont été déjà faites avant d'en envisager d'autres. En tout cas, moi, je suis resté sur ma fin à l'écoute de... C'était une litanie de réalisation et de projet. Ce n'est pas une orientation. De toute façon, on ne peut pas attendre plus que ça venant d'un premier ministre dans le contexte actuel de l'architecture gouvernementale du Sénégal. L'exécutif est entre les mains du président de la République qui définit la politique de la nation. Je ne vois pas comment un premier ministre pourrait venir en dessiner la vision. Et que vous inspire la réponse du premier ministre Amadouba par rapport à la troisième candidature de Macky Sall ? Bon, ce n'est pas à lui de répondre sur la troisième candidature de Macky Sall. Ce n'est pas lui qui, éventuellement, pourrait être candidat. C'est le président de la République qui doit répondre. Oui. Mais il a été interpellé et il a enfin répondu. Oui, il a été interpellé, mais je pense qu'il a renvoyé les gens au président de la République. C'est le président de la République qui est interpellé dans cette affaire. Ce n'est ni un ministre, ni un premier ministre, ni un membre de son parti. Eux, les membres du parti, du président, peuvent donner des opinions. Mais c'est le président de la République qui a été élu par les Sénégalais à deux reprises. Et c'est lui qui, au regard de la Constitution, devrait se positionner pour, je dirais, décrisper cette situation qui tient tous les Sénégalais en haleine et qui nous empêche de passer à l'essentiel. Est-ce que vous faites confiance au Conseil constitutionnel, parlant de la troisième candidature de Macky Sall ? Est-ce que vous, vous faites confiance au Conseil constitutionnel ? Moi, je fais confiance par par principe aux institutions sénégalais. Je pense que ce n'est pas en défiant les institutions qu'on améliore le fonctionnement de ce pays. Mais, en définitive, en définitive, quel que soit par ailleurs ce qui se dira, si les Sénégalais ne sont pas d'accord avec quelqu'un, ils le montreront. À chaque fois qu'il y a eu besoin de montrer leur position, les Sénégalais l'ont fait de façon ferme, sans hésiter. Donc, pour moi, défier le Conseil constitutionnel ne servira à rien. En tout cas, le Conseil constitutionnel est là pour interpréter des textes. Ce sont des juristes, des êtres humains comme nous. Ils l'interprèteront à leur façon et nous, nous prendrons nos décisions quand il faudra choisir un président de la République. Votre analyse, Montaï, sur l'affaire des députés de PUR, Massata Sambou et Mamadou Nyan, qui ont frappé Aminia Inyebi, député de la coalition Beno Bokoya, car ils sont même actuellement entre les mains de la justice et certains parlent d'immunité parlementaire. Est-ce que l'immunité parlementaire couvre le flagrant délit, selon vous ? Bon, il faut que définitivement les Sénégalais comprennent ce que signifie l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire couvre deux volets. On a ce qu'on appelle l'immunité d'irrestabilité, ça veut dire que le député, quand il se prononce sur des votes, quand il émet des opinions dans le cadre de son travail parlementaire, il n'est pas responsable. Il y a l'immunité, il y a l'inviolabilité maintenant, ça veut dire que le député, on ne peut pas l'arrêter, on ne peut pas le poursuivre tant qu'il est en session. Cela ne veut pas dire que le député est dans une sphère d'impunité. S'il commet un délit, s'il commet un crime, il doit pouvoir être poursuivi. Et c'est ce que la loi prévoit. En parlant soit de flagrance, quand il s'agit de flagrance, le procureur n'a pas besoin de consulter l'Assemblée nationale. S'il n'y a pas flagrance et que le procureur pense qu'un député doit être poursuivi, il demande la levée de son immunité parlementaire. Dans cette affaire, le règlement intérieur de l'Assemblée nationale prescrit que le président de l'Assemblée nationale, s'il estime qu'il y a un crime ou délit au sein de l'émissif, doit dresser le procès verbal et se dire immédiatement le procureur. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai dit que le président de l'Assemblée nationale était très très lent dans la mise en œuvre de l'affaire. Il aurait dû le faire le jour même, immédiatement, parce qu'il est lié par le texte. Maintenant, ce sera au procureur d'apprécier s'il y a flagrance ou pas. Ce n'est pas à nous de dire qu'il y a eu flagrance. Le code de procédure pénale du Sénégal décrit la flagrance. Il dit que c'est un crime en cours d'exécution ou qui a été commis très récemment ou encore si la personne qui l'a commis est sous la poursuite de la vende du procureur. Donc le procureur, il connaît les textes, il va apprécier, il va dire s'il y a flagrance, il va poursuivre ou pas. S'il n'y a pas flagrance et qu'il veut poursuivre, il va saisir le ministère de la Justice, qu'il va saisir l'Assemblée nationale pour une levée du menu des parlementaires. C'est tout simplement ça, il n'y a pas autre chose. Maintenant, nous, en tant que citoyens simples, on va faire des supputations. Ce n'est pas à celui qui porte plainte ou ce n'est pas à celui qui saisit le procureur de dire qu'il y a flagrance ou pas. C'est le procureur qui l'apprécie selon le code de procédure pénale du Sénégal. Que pensez-vous d'Amadou Mamdioub, le président de l'Assemblée nationale ? Est-ce qu'il peut canaliser les députés de cette 14e législature, selon vous ? Je ne fais jamais d'appréciation personnelle sur un individu, madame. Donc, j'ai dit, est-ce qu'il peut canaliser parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de... Oui, je vous ai répondu, je vous ai répondu, je vous ai dit, je ne fais jamais d'appréciation personnelle sur un individu. Mais est-ce que vous pensez qu'il gère bien l'Assemblée nationale ? Votre question, vous l'avez retourné dans un autre sens. Je ne peux pas répondre là-dessus, ce serait porter un jugement de valeur sur une personne, étage, je ne sais jamais. D'accord. Moi, j'apprécie des faits. Oui. Je dis, j'apprécie des faits, je ne porte jamais de jugement de valeur sur une personne. Voilà, parlons aux dernières questions de la cherté de la vie et les mesures prises par le chef de l'État. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Moi, j'écoutais hier une radio-trottoir quand je rentrais chez moi et j'entendais les gens parler de cherté d'oignon et de pomme de terre. Je dis, mais on sort de rencontres, on vient de prendre des batteries de mesures et on continue de parler de vie chère. Moi, j'aimerais bien que les journalistes, que toute la presse sénégalaise fassent un monitoring des décisions qui ont été prises et qu'on aille demander aux populations quel est l'impact des décisions qui ont été prises suite à ces concertations sur la vie chère. Parce que moi, je suis persuadé que la vie reste chère. Moi, je vis en banlieue, j'habite à Coeur-Baéphal. Je vois les populations tous les jours, je les rencontre à la boutique, on achète les mêmes choses, tout reste cher. À mon avis, il n'y a eu aucun impact. On parle de baisse sur le loyer, il n'y a aucun impact. C'est parce que justement, un gouvernement ne peut pas avoir d'impact sur le cours de l'économie. L'économie est régie par les lois du marché. C'est la loi de l'offre et de la demande. On ne peut pas s'asseoir dans un bureau et décider d'un prix. Ce n'est pas possible. Parce que ce sont des acteurs qui vont acheter, qui en fonction des marges qu'ils veulent mettre pour pouvoir pérenniser leur activité, vont offrir une chose à un certain prix. Ils ont un coût, ils mettent des marges pour proposer un prix. On ne peut pas leur dire, voilà le prix que vous devez afficher. S'ils achètent plus cher, ils ne peuvent pas vendre moins cher. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont décider de ne plus travailler sur certains produits. C'est ce qui est arrivé sur le sucre en poudre. On ne le trouve plus. Parce que les commerçants disent, nous ne pouvons pas gagner de l'argent. Si on met le vrai prix, on va nous saisir nos marchandises, on va subir des tracas. Alors, il vaut mieux ne plus s'activer dans ce domaine sans faire à rien. Donc voilà, on se retrouve dans des impasses parce qu'on a un gouvernement incohérent avec des gens qui ne sont pas compétents, qui prennent des décisions à partir de leur bureau sans comprendre les réalités du marché. Merci beaucoup Théodore Chérif Montaille, Réumé Femme vous remercie. Merci Madame Moreau. Et je rappelle que vous êtes ancien député, ancien parlementaire.